Bienvenue à la carte de traitement. Cette vidéo fournit de l'information sur les critères d'admissibilité et les critères cliniques qui apparaissent dans la carte des traitements. Alors, on choisit le nom du médicament. Pour accéder à cette information à la page d'un médicament, nous cliquons sur le bouton « Critères d'admissibilité des médicaments » pour en apprendre davantage sur les critères cliniques et le régime public d'assurance médicaments concernés. Un PDF comme celui-ci apparaît. Il contient de l'information sur le régime public d'assurance médicaments s'appliquant au Manitoba, y compris les critères d'admissibilité et le processus d'inscription. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans le document. Ils vous emmèneront sur le site Web du Régime public d'assurance médicaments concernés. Plusieurs médicaments ne sont admissibles à la couverture d'un régime public que si certains critères cliniques sont satisfaits. Si nous descendons jusqu'à la dernière page de chaque document, nous trouverons habituellement un lien vers les critères cliniques applicables à un médicament et le processus d'inscription si rapportant. Alors ici, on consulte le bulletin numéro 60 qui est disponible en anglais seulement. sur le site Web du Régime public